Il était une fois, l'histoire de Titi. Titi, il a 10 ans. Il est devant la télé un soir d'été de 1999. Il est tout près de la télé parce qu'il est malvoyant. Il est malvoyé, il a bien vécu déjà à Titi à 10 ans parce qu'il est né avec un glaucome congénital, sans iris, sans cristallin, c'était déjà un petit peu le bordel, dès la naissance. A 3 ans, il est vieux avant l'âge. Le gars, il se fait opérer de la cataracte des deux yeux. C'est un truc normalement, c'est plus chez les personnes âgées. Puis il devait avoir un dessin un petit peu déjà écrit. 10 jours plus tard, il s'amuse à cavaler dans une cage d'escalier. Il court, il court, il court, il court. Et puis en bas, il y a une porte vitrée et il se platche. Un premier chaos. Parce qu'il voyait fou de l'œil gauche, relativement bien de l'œil droit, sauf que le choc fait que des commandes retiennent de l'œil droit. Il perd déjà la vue de l'œil droit. Il est un peu casse-cou et 3 ans plus tard, il prend un coup de pied dans l'œil gauche. Il sert de la cornée. Et donc Titi, ce soir-là, il est tout proche de la télé devant une course de démonstration d'épreuves paralympiques. 200 mètres de non-voyants qui sont guidés pendant les championnats du monde de Séville. Sauf que c'est très loin de l'impressionner. Oh, c'est trop facile ! Moi aussi, un jour je serai champion du monde et j'irai au jeu. Mes parents et comme tous ceux qui étaient dans la pièce, ce jour-là ont bien rigolé. Bon, ils étaient quand même bienveillants et ils ont tous dit à Titi, mais c'est tout ce qu'on le souhaite. Sauf que Titi, il est un petit peu déter et quelques semaines plus tard, il a bien l'intention de tenir parole. Donc il s'adresse au club de sa ville, à Guyancourt, dans les Yvelines. Et il arrive pour demander, il n'est pas très confiant. Parce qu'à maintes reprises, les clubs sportifs lui ont fermé ses portes, que ce soit pour le basket, le judo. Alors la natation, on lui avait dit oui, mais c'était pour le maltraiter. Il lui envoyait des planchers à la gueule ou des ceintures et autant dire qu'il n'avait pas trop kiffé. Sauf que pour une fois, la porte s'ouvre, on lui fait une réponse. On ne connaît ni le handicap, ni le handisport, mais viens. Viens, on va essayer de faire en sorte que tu pratiques comme les autres. Et c'est ce qu'ils font pendant trois ans. Tu ne vois pas les haies, pas de soucis. On va mettre une lettre fluorescente devant, vu que tu es mal devant. Avec la couleur, tu vas réussir à le voir. La hauteur, tu ne vois pas la barre. Ce n'est pas un souci. Tu vas la toucher avant de prendre ton élan. Et puis comme ça, tu vas visualiser un petit peu. La longueur, tu ne vois pas la planche parce qu'avec la vitesse, tu n'arrives pas à le voir. On va mettre une échappe de sauvetage orange fluo. Et ainsi de suite. J'ai la chance, et Titi a la chance de tomber sur des gens qui veulent se creuser la tête. Trouver des solutions toutes simples parce qu'il n'est pas question que Titi concourt en handisport. Il est très bien avec les valides à ce moment-là. Sauf que Titi, quelques semaines plus tard, il déménage et il ne retrouve pas de structure. On lui dit non. Ça ne nous intéresse pas. On n'est pas formés. Et quelques temps plus tard, il poursuit des études et il atterrit à Angers pour passer son bac, début de lycée, en seconde. Et il discute avec un éducateur. On lui apprend qu'il y a un club d'athlétisme avec une section handisport. Alors là, il saute partout. On y va, on y va, on y va. Il y arrive, confiant. On lui dit, où est l'entraîneur ? Il n'est pas. Bonjour. Je voudrais faire du sprint, du 100, du 200 mètres. Mais je suis en train de perdre la vue. Du coup, j'ai besoin d'un guide. Oh, je n'ai pas de temps à perdre avec un aveugle. Une phrase, quelques mots dévastateurs. Certains, effectivement, ils auraient pu abandonner. Parce que Téti, je vous ai dit, il est un petit peu têtu, un petit peu déter. Alors, il a fait volte-face. Il est rentré, tête basse. Il a pleuré un bon coup. Et puis, en fait, cette phrase, ça a été la source pour lui d'une rage immense. Et il a voulu faire taire ça. Taire tous ceux qui pouvaient lui dire qu'il n'était pas capable. Surtout à un âge où, effectivement, il était en train de perdre la vue. A 15 ans, on veut se prouver des choses à soi-même, on va prouver des choses aux autres. On veut plaire, on veut s'accomplir. On veut plaire aussi. Bref. Téti va devoir s'épanouir pendant quelques temps dans d'autres activités, la musique, d'autres sports. C'est possible. Il va devoir redéfinir son projet professionnel. À la base, il voulait être ingénieur du son. On se dit chouette pour un aveugle, il va utiliser son oreille. Parce que moins de 20% des études sont accessibles. Donc, il a dû redéfinir ça. Et puis, c'est qu'à 21 ans, quand il est de retour sur Paris, au détour d'une conversation avec un ami. Il dit, oh là là, l'athlée, ça me manque trop. J'aimerais trop reprendre. J'ai dit, mais va Charletti, dans le 13ème. Il y a une section d'e-sport, il y a plein de malvoyants, de déficients visuels qui s'y entraînent. Et en plus, il y en a qui sont à haut niveau. Alors le lendemain, il y va un petit peu au culot, les mains dans les poches, avec deux potes à lui. Puis, il demande à parler au responsable de la section athlétisme. Et il dit, bonjour, j'ai perdu la vue il y a deux ans, avec un ennium choc à l'œil et couche. Je voudrais faire du sprint, du 100, du 200 mètres, mais du coup, j'ai besoin d'un guide. Et là, il y a une voix avec un petit accent, Burunday, qui lui répond, il n'y a pas de soucis. Mais, pour toi, ça sera du 400 et du 800. Bon bah, tu ne m'en veux pas, mais... Ce n'est pas de la moquerie. Alors, il n'a pas dit non. Mais ouais, 400 et 800, c'est lourd ! Moi, je veux faire du 100 et du 200, mec ! Bon, j'étais galbé, je faisais 1m84, 60 kilos, et encore aujourd'hui, je ne suis pas arrivé bien épais. Mais j'ai pris 12 kilos entre temps. Et c'est ainsi que l'aventure commence. Il me demande de revenir un mois plus tard, le temps qu'il me trouve un guide, et il tient parole. En 3 mois d'entraînement, on bat le record de France du 800 mètres. Et Titi continue à monter les échelons, ainsi de suite. Il est pré-sélectionné pour les Jeux de Londres. Sauf que ce sera un échec. Ça ne fait pas assez longtemps qu'il a repris. Et quand toute l'équipe de France est, elle, à Londres, lui, il reprend sa préparation pour les championnats du monde de l'année suivante, 2013, en se promettant de ne plus jamais connaître ce sentiment d'avoir échoué. Et il va s'entraîner comme un dingue pendant un an, encore et encore. Pourtant, à 3 mois des championnats du monde, il se blesse, mais il ne lâche pas l'affaire. Il arrive à se qualifier. Sur la ligne de départ, il fait bien gringalet, tout le monde se demande un petit peu ce qu'il fout là. Pour le coup, et à la surprise générale, il se qualifie en finale des championnats du monde sur 400 mètres. La veille de cette finale, Artemon, qui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est Artemon Atungimana, champion du monde du 800 mètres en 1995, derrière une légende qui est équipe de Keter. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Il lui dit, écoute, tu n'es pas assez costaud, demain tu ne seras pas le lion, tu seras le guépard blanc. Alors, le lendemain, sur cette ligne de départ, il est bien décidé à donner raison à son entraîneur, même si personne n'y croit. Lui-même, il ne sait pas vraiment s'il y croit, son entraîneur lui répète qu'il sera sur le podium, mais bon, ça ne semble pas l'aide de la vie de tous. Il est un peu têtu et puis il est un peu challenger aussi. Alors, il donne tout ce qu'il a et il va obtenir sa première médaille internationale, sur un cassé en se cassant la gueule sur la ligne et s'il ne tombait pas, il n'aurait pas eu sa médaille. Et le guépard blanc commence son histoire. L'année suivante, il est double champion d'Europe, 200-400 mètres. Il aurait pu faire le triplé, mais son guide, il a fait faux départ sur le 100 mètres. Il est con lui aussi. C'est une autre histoire, mais si ce n'était pas juste expliqué, calmement, entre hommes, parce qu'on aurait pu se rembrouiller dans ces cas-là. Vous imaginez, vous êtes favori d'un 100 mètres et votre partenaire, il fait faux départ, vous êtes éliminé. Maintenant, on s'est juste parlé. Et le lendemain, ils ont été champions d'Europe pour un centième, juste parce qu'ils ont surbondi ensemble. en 2015, il est médaille de bronze au championnat du monde, de nouveau sur 400 mètres. En 2016, champion d'Europe sur 100 et 200. Sauf que le guépard blanc, c'est comme les pokémons, ça évolue et il devient le chat noir. Il disqualifie un final de championnat d'Europe sur 400 mètres, alors qu'il était médaille d'argent pour une poussette dans le dos de la part de son guide. Au jeu de Rio, il s'est présent en étant un grand favori, en tout cas un des grands prétendants au podium sur 100 et sur 400, histoire de ne pas faire comme les autres parce que d'habitude un athlète fait soit 100-200, soit 200-400, mais lui il a décidé de faire 100-400. Il n'est pas souple, mais il fait le grand écart quand même. Il se pète l'épaule en sortie de start, en demi-finale du 100 mètres, qui devait être une formalité. Fracture de la glène, arrachement des ligaments, décollement de la capsule, des insertions complètes du bourrelet. Non, il n'était pas gros. Le bourrelet, c'est un muscle. Il va au bout de sa course, malgré tout, sauf qu'il manque un millième pour qu'il rentre en finale. Le staff médical lui dit « Ecoute, vu l'état de ton épaule, Titi, c'est fini les jeux ». Il leur dit « Non, non, il reste le 400, c'est ma spé. Vous avez 5 jours, vous vous débrouillez, mais dans 5 jours, je serai sur la piste. Vous vous strappez. On va t'immobiliser. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. » Et en fait, au bout de 2 jours, il leur dit « On y va, on prépare ce 400 ? » « Ah, t'es sérieux ? » En fait, ils vont le strapper, ils vont le tester à l'entraînement sur une seule course, sur un 300. Cours-le à l'allure d'un 400, s'il te plaît. En fait, Titi est sur les bases du record du monde, même avec une épaule pétée. Donc on lui dit « Tu vas courir ». Et même avec ça, il se retrouve en mi-finale contre le recordman du monde, champion du monde en titre, qui est brésilien. Je le rappelle, on est à Rio. Et Titi, il est très stressé, mais il gagne la course. Même dans ses rêves les plus fous, il ne pensait pas la gagner comme ça. Sauf qu'une minute après l'arrivée, on le disqualifie pour avoir mis un pied sur la ligne. Sauf qu'il n'y a aucune image de ce pied sur la ligne. Il y a 3 demi-finales, 2 demi-finales où il y a des Brésiliens. Et c'est bizarre, dans ces 2 demi-finales, il y a des disqualifications. C'est rien contre les Brésiliens, je le précise. C'est juste des enjeux géopolitiques contre lesquels nous, en tant que sportif, on ne peut rien faire. En 2017, il est en tête lors de la finale des championnats du monde à Londres du 400 mètres. Sauf qu'il est tellement lactique, à 2 mètres de la ligne, il s'écroule. Son guide passe. La ligne avant lui, il est disqualifiée. En finale du 200 mètres, il gagne. Il est champion du monde pendant 45 minutes. Il a le temps de pleurer dans les bras de ses parents. Il fait des interviews pour la télé américaine. Et en pleine interview, on lui annonce qu'il est disqualifié parce qu'il est un peu gringalé. Comme je vous l'ai dit, l'épaule de son guide est un peu plus costaud. Il est passé devant lui pour 3 millièmes. Donc il perd son titre de champion du monde. En 2018, il fait champion d'Europe du 100 mètres. Mais il croit que ça y est, le guépard blanc est de retour. Maintenant, sur 200 mètres, il gagne avec 25 mètres d'avance. Quasiment deux secondes. Mais on le disqualifié juste au moment avant de monter sur le podium. Parce qu'en fait, il avait oublié de lui mettre son dossard avant. Et c'est que le guépard blanc, il est un peu frustré. Il se fait chier depuis des années. Parce que bon, ça fait 3 ans quand même qu'il est plus opérationnel. Et en 2019, il va rugir de nouveau. Il fait champion du monde du casse 100 mètres. Il vit champion du monde du 100 mètres. Et là, il est prêt à affronter les Jeux de Tokyo. Enfin la revanche. Sauf qu'il y a un con qui s'appelle Covid qui vient foutre la merde un peu dans ses plans. Qui a foutu la merde un peu dans la vie de tout le monde, je pense. Parce que lui, il était en stage à La Réunion. Il fait 3 jours qu'il est arrivé. Il a payé pour 3 de ses guides. Un entraîneur, un kiné. Et au bout de 2 jours, on lui dit, bon gars, il faut rentrer. Parce qu'il y a le Covid et tous les stades sont fermés. Bon, on va faire un trou dans le grillage. Et puis, on va aller s'entraîner pendant 15 jours. Vous m'excusez, mes 15 000 balles, on ne les jette pas comme ça. On était terre, on ne les va. Sauf que 2 semaines après. 2 semaines d'entraînement intensif. 2 semaines où tu vois la forme qui monte. Où tu es prêt. Tu es prêt à aller chercher ta calife. Et on t'annonce. Le jeu, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. C'est pas dans 4 mois, c'est dans 16. Et puis, on va mettre un confinement. Tu n'as plus le droit de t'entraîner avec tes guides, mon gars. Tu vas rester chez toi. Donc là, il faut trouver une solution pour rester en forme. Alors, Titi, il achète un vélo. Et il va pédaler. Pendant un bon mois et demi. Bon, c'est pas Forrest Gump qu'il a dormi entre temps quand même. Et puis, il reprend le chemin de l'entraînement. Il fait une bonne préparation. Il devient champion d'Europe du 400. Il vit champion d'Europe du 100 mètres en étant le quatrième aveugle à passer sous la barre des 11 secondes. Le premier européen. Et donc, il aborde les jeux avec une cible dans le dos. Clairement. Champion du monde en titre du 400 mètres. Champion d'Europe. Et il s'élance sur ce tour de piste. Il gagne sa demi-finale en étant au couloir 1. Le couloir le plus pourri qu'on puisse donner à un athlète. Sauf que c'est pas marrant. Le chat noir, il aime bien être là et on le disqualifie de nouveau. Son lien a été lâché par le guide à 45 cm de la ligne d'arrivée. Sauf que Titi, il est bien déterminé à ne pas rentrer du Japon sans rien. Il va tout donner sur le 100 mètres. Parce qu'il y a un grec qui est un peu relou. Et on sait qu'il va y avoir une bataille au sommet. On a fait 10,98 aux Europe. Nous 10,99. Explication de texte en finale. Prévu et programmé. Et elle a bien lieu. Le grec fait 10,92. Record du monde est en temps 10,92. On fait 10,90 aussi. Vous l'avez compris, Titi, c'est moi. J'ai pu courir sur ces 10 années parce que j'ai rencontré aussi une multitude de guides. Aujourd'hui, je suis le plus gros consommateur de guides. Je m'explique. Tous mes adversaires, ils ont un ou deux guides. Un guide de compétition, un guide d'entraînement, ou un guide par distance. Non. Avec Artemond, on a voulu avoir la même préparation qu'un athlète lambda olympique de haut niveau. Et du coup, ça nécessite que le guide s'entraîne de son côté. Donc, il ne peut pas faire 25 heures d'entraînement avec moi, 25 heures d'entraînement pour lui. C'est pas trop possible. Leur meuf, elle serait pas très, très d'accord. 50 heures d'entraînement par semaine, ça fait beaucoup de massage à faire. Et on le voit un peu moins. Bref. Ben, Titi, il a aussi un truc, c'est qu'il voit rien, mais il voit loin. Il aime bien élargir les horizons. Il fait aussi de la musique pour transmettre des messages. Il fait du stand-up pour casser tous ses codes et ses idées reçues qu'on a sur le handicap. Et puis, pour essayer de rendre l'appareil à ce qu'on a pu lui donner dans sa vie, il a décidé, puisqu'il est un peu joueur, de créer la première entreprise qui va concevoir et distribuer des jeux mobiles grand public accessible à tout type de handicap. Parce qu'on parle d'accessibilité aujourd'hui, mais la culture moderne et le jeu vidéo, il en a rien à foutre. Très clairement. Donc, c'était une question d'innover. Et donc, pour conclure, je vous dirais juste que si vous avez un petit Titi qui résonne un peu en vous. Alors, pas un blum, comme ça. Juste une petite voix. Vous avez juste à lui chuchoter un truc. Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Merci. Merci.